La charité est-elle un sentiment pour Dieu, un sentiment brûlant, un sentiment d'amour intense? Et bien je répondrai, non, ce n'est pas cela la charité. Pourtant, je vais un petit peu corriger. Comme tout amour humain, parce que nous sommes faits aussi d'une sensibilité, Dieu qui nous connaît, fait très souvent naître la charité, par un sentiment très fort de sa présence. Il nous attire avec ce qui marche pour nous, parce que nous sommes d'abord des êtres sensibles. Il le sait. De même, d'ailleurs, dans le mariage, la plupart du temps, quand on fait un mariage d'amour, c'est parce que la jeune fille est magnifique, parce qu'elle nous a attiré, que le cœur est pris et réciproquement. Donc, ça commence comme cela. Est-ce qu'on peut dire que l'amour conjugal est un sentiment? C'est ce qui est dit actuellement par les médias, mais c'est très faux. Le sentiment est plutôt l'occasion de la naissance de l'amour. Et comme les gens identifient l'amour du mariage avec le sentiment, et comme au bout de trois ans de vie commune, en général, le sentiment en prend un coup, la vie commune vient le rendre quotidien, et bien les gens disent, l'amour ne dure que trois ans. Non, ce qui dure trois ans, c'est le sentiment. Et ce qui va durer toujours, c'est le choix de l'autre, l'autre tel qu'il est, et au-delà du plaisir qu'il donne, plaisir sentimental, plaisir physique, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on l'a promis. On voit bien que l'amour conjugal, quand il est solide, il est bâti sur le roc de l'intelligence du cœur, qui choisit l'autre, donc la volonté d'amour. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter un amour comme cela, quand il est mûr de cette façon-là? Rien. Je dirais, pas même, dans le cadre du mariage chrétien, l'infidélité de l'autre, puisque on aime pour le meilleur et pour le pire. C'est quelque chose, évidemment, dans ce cas-là, qui doit être porté par la grâce de Dieu. Humainement, non, on voit bien que si l'autre trahit, on est libéré de cet engagement. Et bien, pour Dieu, c'est pareil, et pour le signifier, Jésus a même une parabole. Il dit, un homme avait deux fils, il dit à ses fils, aller travailler au champ. Et le premier dit, oui père, j'y vais tout de suite, et il n'y alla pas. Et le second dit, non, je n'irai pas, mais se reprenant, réfléchissant, c'était son père, il y alla, il y travailla toute la journée. Lequel des deux a fait la volonté de son père? La réponse est évidente, c'est le second. Ça montre bien que ce n'est pas dire seigneur, seigneur, avec un sentiment seulement, qui fait l'amour de Dieu. C'est vraiment la volonté de suivre sa volonté, de lui être fidèle, d'exercer l'amour par la prière et d'aimer son prochain. Et on le voit que c'est plus solide que le sentiment. Maintenant, est-ce à dire qu'il faut rejeter le sentiment lorsqu'il arrive? Bien sûr que non, il faut même en profiter. C'est ce qu'on appelle la quatrième demeure, sainte Thérèse d'Avila. Tant qu'il est là, il faut en vivre. Et le jour où Dieu va le retirer, rester fidèle, alors naît un développement, une purification de la charité. On se met à aimer Dieu, non pas pour les plaisirs qu'il donne, mais parce que lui-même, il est comme ça, il est Dieu. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501